Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous avez passé un très très beau week-end. Nous approchons, nous approchons de Noël à grand pas. Pour nous à la maison, c'est le 20. Mais oui, une famille recomposée, on ne fait pas toujours un vrai Noël. C'est normal, il faut partager. Donc aujourd'hui, je vous fais juste une avant-première avant la vidéo sur des produits qui sont pas chers et qui sont, sans doute, assez efficaces. C'est le HQ. C'est un drôle de nom, ça je vous le dis bien. Donc là, la suite de la vidéo avec plusieurs produits dans cette gamme-là. Sinon, j'ai tiré au sort les gagnants de la vidéo, du jeu des commentaires de cette seconde semaine. Donc, voilà, je mets mes lunettes. Alors, j'ai tiré au sort. D'abord, mon mari m'a donné un chiffre de 1 à 7 à 6. Donc, le jour, j'ai pris tous les petits noms. J'ai fait des petits papiers comme ça. Tout le monde sur YouTube, tout le monde sur mon blog et j'ai tiré au sort. Et voilà ce que j'ai tiré au sort. Donc, hop, là, voilà. La gagnante pour la palette de maquillage de chez Sephora, et une petite palette de Sephora, est Joanne. Alors, Joanne, elle est sur mon blog. La deuxième gagnante, c'est pour un bijou. Alors, le bijou, c'est une jolie paire de boucles d'oreilles, un peu dans ce style-là, de chez Milky Wave. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est, c'est, voilà, c'est le même style. Voilà, petite boucle d'oreille. Oh, attendez. Où es-tu le démarrage? Le démarrage, le démarrage. Et bien voilà. Voilà les boucles d'oreilles. Donc, effectivement, ça c'est Lana. Et en troisième gagnant, avec un long de... Un long, voilà. J'ai deux masques et un petit crayon pour les yeux. C'est Delphine, l'astucieuse. Alors là, c'est sur YouTube. Sinon, la petite palette de maquillage gagnée par Joanne, c'est celle-ci, avec un petit blush et des couleurs. Il y en a quatre, plus deux petits rouges à lèvres. Voilà. Donc, voilà, écoutez, j'ai besoin de vos coordonnées. Donc, envoyez-moi un message privé que je vous envoie dans la semaine, vos cadeaux. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée de lundi. Allez hop, on fonce dans cette semaine merveilleuse quand même des amants faites. Je vous embrasse très, très fort. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec une vidéo, avec des produits de prix raisonnables. Est-ce que je les ai trouvés efficaces ou pas sur ma peau ? Donc, tout d'abord, c'est vrai que je remercie Pacano, parce que grâce à elle, j'ai découvert des produits que je ne connaissais absolument pas. Donc, je vous en parle. Je vous parle de la ligne, alors ça s'appelle HQ. Voilà, encore un cheveu, oxalénaire, ce cheveu. HQ. C'est pas joli comme nom, hein. Donc, je prends mes lunettes pour voir s'il n'y a pas un nom. C'est une qualité suisse. Ce sont des petits packagings comme ça, non, c'est HQ, hein, c'est le nom. Donc, c'est sans parabènes, sans parfums, sans colorants. C'est testé dermatologiquement et fabriqué en Suisse. Alors, c'est distribué par ABC Distribution. Je crois que Pacano l'a trouvé dans sa parapharmacie. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai essayé plusieurs produits, donc je vais vous en parler. Celui-ci, alors, ce sont des doses. Ce ne sont pas des doses. Ce sont des packagings qui sont en... Je ne sais pas. Mais qui contiennent à peu près pour 15 fois de produits. Alors, vous avez un petit chose qui ferme, évidemment. À chaque fois, vous l'ouvrez et vous refermez. Il ne faut pas laisser. Et là, c'est un traitement contour des yeux. Alors, le traitement contour des yeux... J'ai bien aimé parce que le résultat laisse les paupières détendues. Et moi, je me suis dit... Je préfère qu'elles soient tendues. Bien fermes que détendues. Non, non. Mais il faut que je sois sérieuse, là. Il est lissé. Il est cernes atténuées. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas en 15 fois que je vais pouvoir vous dire s'il fait vraiment des miracles. De toute façon, les miracles, moi, je n'y crois absolument pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il est aussi efficace. Alors, en hydratation, il est beaucoup moins qu'à Venn, le baume, celui que j'ai essayé dernièrement. Il est aussi un petit peu moins qu'est-ce que c'est l'odeur. Est-ce que c'est l'odeur et à Venn, ils ont aussi de lisser bien. Il y a un confort tout de suite. Alors là, je le trouve sincèrement un petit peu moins quand même. Mais bon, il pourrait être aussi bien que par exemple Garnier, je pense. Ou des choses comme ça. C'est un premier soin. Quand on est vraiment en anti-âge, je pense que pour moi qui ai toujours utilisé des produits, je ne le trouve pas assez efficace. Je ne suis pas assez hydratant en plus. Mais pour quelqu'un qui peut avoir mon âge, mais n'a jamais utilisé de produit, il n'a pas été une grande consommatrice. Donc oui, c'est une très bonne façon de commencer à utiliser des soins quand on a un petit budget qu'on n'a pas envie de mettre très cher dans un produit. Alors, il existe le même en contour des lèvres. Alors, c'est toujours la même chose. Donc, il y a beaucoup d'acides hyaluriques dans ces produits-là. Ils sont testés. Alors, il n'y a pas... Sans parabènes et sans colorants, celui-là. Il y a quand même la Dimiticole et des PEG. Il ne faut pas dire non plus que ce sont des produits qui sont... Ils ont enlevé le parabène, donc ils le marquent. De toute façon, maintenant, ceux qui ont du parabène, il faut absolument éviter. Parce que depuis le temps... Non, d'ailleurs, ce n'est pas marqué sans parabène. C'est marqué sans parfum et sans colorant dans celui du tour des lèvres. Sans parabène, c'est le tour des yeux. D'accord. Donc, celui-ci, je ne sais pas s'il y a des parabènes. Non, je ne vois pas. Si, si. Et ils sont... Ils montent, hein. Ils montent. Donc, bon. Qualité suisse. Moi, j'aime bien quand même. Parce qu'on se dit, en Suisse, c'est des produits naturels. Ça va être super. Ça va être vraiment le must. On pense à la prairie, à d'autres produits. Ils exagèrent un petit peu. Ils savent faire le marketing. C'est incroyable. Bon, en tout cas, le tour des lèvres. Alors, effectivement, je n'ai pas non plus mis assez ce produit-là pour savoir vraiment l'efficacité. Parce qu'aussitôt après, j'ai eu le produit de chez Galénique pour le tour des lèvres. Et je l'ai trouvé vraiment très, très efficace et très bien. Et évidemment, je le continue puisqu'il me fait du bien, là, au tour des lèvres. Donc, je dirais aussi que ça peut être une façon de commencer à se soigner le tour des lèvres quand on commence à avoir des petites rides, de prendre ce produit-là. Alors, il y a le produit gel effet lifting à l'acide dialynurique, gel effet lifting. Alors, testez, là, il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de... D'abord, il y a de l'alcool. Parce que ça, j'en ai vu. Sans parfum et sans colorant, il n'y a rien marqué, là. Là, celui-là, là. Alors, évidemment, il y a marqué... Vous allez voir, mais pas que nous... Je suis ravie de l'avoir essayé. Mais c'est la façon dont c'est exprimé qui m'amuse. Efficacité prouvée. Amélioration de l'élasticité. Après 5 minutes, valeur moyenne, plus 23%. Et test 30 minutes après, valeur moyenne, plus 15%. Ben oui, mais bon, ben voilà. Quand on applique au tout début, il y a de l'alcool dedans. Parce qu'il y a de l'alcool dans le produit. Du glucose, etc. Donc, évidemment, c'est un gel. Alors, tout, ça va effectivement tirer légèrement la peau. Mais effectivement, si effectivement, au bout de 30 minutes, il n'y a que 15 personnes sur 100 qui sont contentes, c'est pas franchement, franchement, franchement très, très efficace. Voilà. Alors, ça donne un coup de tenseur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il ne dure pas dans le temps. Et de toute façon, c'est pas rare que les effets de tenseur ne durent pas non plus dans le temps. On est en apesanteur, on fait des gestes, etc. Ça serait merveilleux d'avoir un traitement qui vous laisse comme ça tout le temps. Ça ne serait peut-être pas très joli non plus. Ça ne serait pas très naturel. Donc, voilà. Là, je mettrai... Voilà. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un produit qui peut être utile en premier soin. Là, je trouve que c'est pas... Voilà. Moi, je ne suis pas... Pour moi, femme de 63 ans, je trouve que ça ne m'apporte rien. Et il y a un autre produit qui est un traitement pilof revitalisant. Alors, ça, c'est donc un masque. Un masque. Alors, sans pétrolatium, sans silicone. Alors, sans silicone, moi, j'aime beaucoup. Quand il n'y a pas de silicone, vraiment, je suis toujours preneuse. Sans pétrolatome. Alors, c'est tout ce qui est dérivé du pétrole. Alors, là, par contre, il y a des parabènes, si je ne vous dis pas de bêtises. Nicole. Non. Non. Si, il y en a un. Un, ce n'est pas méchant. Non, je ne vois pas, franchement, des choses horribles. D'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne l'ont pas mis, là. Et sans silicone, moi, j'aime beaucoup. Parce que le silicone, moi, sur ma peau, ce n'est pas ce qui est le mieux, quoi. Et ça, c'est... C'est un masque. À base de saules, d'extrême cerise, de mangue, de pomme, d'acidien l'unorique. Donc, c'est effectivement un... Qui a plein d'antioxydants. L'acidien l'unorique, il est hyper hydratant. Et l'effet pilote du masque va être légèrement tenseur. Ça, ça fait partie de ça. Et je vous assure que je les trouvais vraiment bien. Vraiment bien, bien, bien. Donc, je dis bien, pas qu'à nous. C'est une super découverte. Parce que ça, je le reprendrai. Je vais même voir s'il n'y a pas d'autres masques. Moi, je le trouve bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je le trouve bien. Bon. J'ai eu deux autres choses aussi que j'ai essayé. Parce qu'après, je vais pouvoir les jeter. Excusez-moi pour le chose. C'est de chez Dr Pierre Rico. Alors, toujours la même personne m'a fait essayer un collagène masque prolifiant, collagène neuf. Alors, j'ai préféré celui-ci à celui-ci. Rien qu'avec de l'acide hyalurique. Yaluride, espère, à l'acide hyalurique. Eh bien, moi, j'ai eu un petit faible pour le collagène actif. Alors, comme je sais que vous êtes quelques-unes à prendre ça, je trouve que c'est rigolo, hein, ces petits trucs-là. Eh bien, ce sont des masques qui sont sympathiques aussi. Alors, pas faire tout le temps. Il faut effectivement changer. Parce qu'il n'apporterait peut-être pas vraiment ce qu'on désire si on n'utilisait que ça. Par contre, moi, j'ai eu comme ça, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils contiennent, hein. Et puis, c'est tellement écrit petit. Mais il n'y a pas, là. Mais en tout cas, tous les produits de Dr Pierre Rico, il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est comme tout, hein. Mais ils ont quand même d'excellents produits aussi. Donc, voilà, les deux petits masques que j'ai essayés. Et que je... Ceux-là, je pense que je ne les reprendrai pas. Mais le collagène, pourquoi pas ? Le collagène, oui. Ce sont des masques sympathiques. Mais alors, celui-là, je vais... Non, pas celui-là. Ce masque-là, il va falloir que je m'en retrouve très, très vite. Et je vais vous mettre les liens. Alors, c'était pour vous parler des produits qui n'étaient pas chers et qui pouvaient être efficaces. J'en ai un autre, là, qui était dans la boîte à beauté. Non. La boîte à beauté, il y avait un gel. Alors là, je ne l'ai pas devant moi. Donc, je ne vais pas vous faire attendre. Un gel pour le tour des yeux. De chez SkinCode. Alors, les gels pour le tour des yeux de chez SkinCode. Moi, je l'aime bien. Je le trouve très bien. Je l'ai mis aussi au réfrigérateur. Mais je vous conseille, en anti-âge, de ne pas le mettre que lui. Parce que c'est un gel. Alors, le gel a des propriétés de raffermir, de drainer surtout les parties les plus gonflées que nous avons autour des yeux. Donc, ça, appliquez-le et faites votre massage avec votre gel. Mais, surtout en hiver, dessus votre gel, appliquez une petite crème pour le tour des yeux. Par exemple, mais celle-ci. Non, c'est les lèvres avec les trucs. Voilà, celle-ci. Alors, là, là, plus ça, oui, ça peut faire un bon traitement. Voyez, c'est important. Le gel, tout seul, à partir, quand on commence à avoir le tour de l'œil fatigué ou même très gonflé ou qui a des problèmes autour des yeux. Tout seul, c'est un petit peu juste en anti-âge. Ça n'apportera pas l'hydratation dont nous avons aussi besoin. Et qui nous permet aussi d'avoir un bon échange en dessous. Quand on a la peau hyper sèche et toute restreinte, toute serrée, toute moche, eh bien, ça favorise moins les échanges en dessous. Donc, on peut aussi avoir des tas d'autres problèmes. Donc, voilà, c'est important. Voilà, écoutez, c'était une vidéo très courte là-dessus. Moi, je voudrais vous dire encore juste un petit mot parce que j'ai demandé, j'ai le droit de le dire. Hier ou avant-hier, je vous ai fait une vidéo avec un maquillage customisé en maquillage du soir avec la Naked On The Run qu'on m'avait offert pour ma fête. Eh bien, je vous dis franchement, je ne l'aime pas du tout cette palette-là. Je ne l'aime pas. Non. Alors, peut-être que je vais encore changer d'avis. Il y a des couleurs qui me plaisent comme le rose qui est, à mon avis, une très jolie couleur. Les autres ne m'apportent rien puisque, de toute façon, je les ai dans plein de palettes. Les lumineurs, je ne trouve pas du tout qu'ils illuminent quoi que ce soit, personnellement. De toute façon, je ne suis pas très illumineur. Moi, sur les parties qui vieillissent, je trouve que ça les fait un petit peu ressortir et ça ne me plaît pas trop. Le rouge à lèvres, oh là là, oh là là, moi, je ne supporte pas l'odeur qu'il a. Mais si quelqu'un l'a testé, est-ce que je suis la seule à voir ce rendu-là ? Oh, ça, on dirait de l'huile de... Oh, je me demande s'il n'est pas varié, ce n'est pas possible. C'est comme si c'était, vous savez, le truc pour rendre les enfants forts, là. Ah non, je déteste, je déteste ça. Et le mascara, alors ce mascara, sincèrement, vous le trouvez vraiment si bien que ça ? Parce que moi, je trouve que dans ce cas-là, moi, le Havène, il me plaît beaucoup mieux. Les Lancome me plaisent beaucoup mieux. Les Stélauder est super bien aussi. Le Kiko est parfait. Vous trouvez vraiment qu'il est si bien que ça, ce mascara-là ? Moi, franchement, je ne suis vraiment pas emballée. Je ne suis pas emballée. Mais en plus, je me dis que ce petit boîtier-là, il n'est pas du tout pratique pour un week-end. D'une part, parce qu'il est fragile quand même, il n'est pas molletonné. Donc, un week-end, on va dans la valise, etc. Il n'y a pas du tout de place pour ranger un pinceau, deux pinceaux. Je ne sais pas, un truc pour mettre le blush, par exemple. Pour moi, ce n'est pas du tout un truc de week-end, quoi. Non, c'est... Non, vraiment. Mais bon, c'est le gadget. C'est super. C'est une collection de plus à plein d'autres. Personnellement, je trouve que c'est un achat. Essayez-le vraiment, mes amis. Avant, allez voir. Et réfléchissez bien avant de l'acheter. Parce que c'est quand même un petit prix. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir d'autres palettes qui vous plaisent, qui vous satisferont davantage. Voilà, moi, je dis ce que je pense. Franchement, j'ai simplement donné l'accord à ceux qui me l'avaient offert. Parce que c'est un très beau cadeau. Je suis contente, ça me fait plaisir. J'adore, justement, pouvoir essayer pour pouvoir dire. Mais, voilà. Donc, c'est... Moi, j'en suis pas emballée, mais du tout. Du tout. Il y a le blush. Le blush me plaît bien. Parce qu'il est très naturel. Il est très fin. Il est bien. Mais, enfin, bon. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que c'est important, les échanges. Ça peut être très bien. Je peux très bien avoir un mauvais jugement aussi. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et, voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. N'oubliez pas non plus que nous sommes en plein concours. Toutes les semaines, trois gagnants. Trois gagnants pour trois lots différents. Une palette de maquillage de chez Sephora. Un bijou de chez Milky Wave. En deuxième lot. Et en troisième lot, deux masques. Qui vous font quatre fois en position. De chez Balea, selon votre type de peau. Avec une surprise. Voilà. Trois lots à gagner. Pour trois gagnants qui viennent et de YouTube et de mon blog. Voilà. Bonne journée à vous toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada